Il est 18h, l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité 100% vendéenne. Au sommaire de ce journal du mercredi 3 mai, la double vie des sapeurs-pompiers volontaires. Un engagement qu'ils conjuguent avec leur vie professionnelle. A Longève, l'établissement Sofareb compte 4 soldats du feu parmi ses effectifs et notamment le chef d'entreprise. Le nouveau site du potager extraordinaire reprend les ventes de plans. Un événement qui se déroule sur deux week-ends. Enfin, les stages de voile reviennent à Brétignolles-sur-Mer. Ils avaient un petit goût de répétition générale avant l'été. Les médecins remplaçants étaient déjà rares. Avec l'application de la loiriste qui plafonne le salaire des intérimaires, ils le sont encore plus à la maternité des Sables d'Olonne. Il n'y a plus d'accouchement depuis ce 1er mai et ce jusqu'au 9 mai. Les patientes à terme, une trentaine, ont été contactées individuellement pour choisir un autre lieu d'accouchement. Une situation dont s'indigne Yannick Moreau, président des Sables d'Olonne Agglomération, qui annonce proposer une motion lors du prochain conseil communautaire pour, je cite, « appeler le gouvernement à prendre ses responsabilités ». Par ailleurs, à Luçon, les urgences seront fermées à partir de ce mercredi soir jusqu'au samedi matin. Ils sont salariés, patrons, mais aussi sapeurs-pompiers volontaires. L'association des deux est rendue possible par des autorisations d'absence et conventions de disponibilité. A l'heure où le recrutement de volontaires est difficile, certaines entreprises en font un atout. Chez Sofareb, par exemple, une entreprise de bâche, on compte 4 sapeurs-pompiers volontaires dans les effectifs. Découvrons leur quotidien avec Agathe Poulet. Parmi les 40 salariés de cette entreprise de fabrication de bâche, 4 d'entre eux ont la particularité d'être sapeurs-pompiers volontaires. Chacun trouve son équilibre dans cette organisation. « Le patron nous laisse partir en formation et on n'a pas de perte de salaire. Donc ça empêche sur nos horaires de travail. Mais après, sur les rapports d'intervention, il est noté qu'on a débordé sur notre temps de travail. Et après, c'est le SDIS qui s'arrange avec le patron pour ces débordements-là. Je prendais plus des gardes postées la nuit, généralement le lundi ou le mardi. Et je suis en cours de convention. Donc ça veut dire que j'ai mon employeur qui m'autorise à partir en intervention en journée, quand je suis au bureau et pas en déplacement. Pour organiser au mieux leur vie professionnelle et leur base de volontariat, chaque salarié signe une convention adaptée aux besoins de son entreprise. Une application est mise en place afin de gérer au mieux leur disponibilité en cas d'intervention sur leur secteur. Un outil indispensable pour ce co-gérant et chef du centre de secours de l'Hermeneau. Donc moi, je me mets disponible ou indisponible en fonction de mon emploi du temps. Donc là, comme je suis avec vous, je me suis mis indisponible pour le moment. Mais je peux, d'un simple clic, me remettre disponible. Et là, je me suis remis disponible. Donc c'est vraiment de l'instantané. Et ça permet très rapidement de donner son statut. Je peux intervenir ou je ne peux pas intervenir. Situé à 10 kilomètres de son entreprise, le centre de secours de l'Hermeneau compte environ 250 interventions par an avec 24 sapeurs-pompiers volontaires. Avec un manque considérable d'effectifs disponibles en journée, il est important pour lui d'avoir davantage de sapeurs-pompiers volontaires en entreprise. On arrive à assurer, on va dire, une ambulance. Parce qu'il faut être trois pour assurer une ambulance. Par contre, quand c'est un incendie, ça devient beaucoup plus compliqué. On a besoin de ces pompiers. On a besoin d'avoir des possibilités de secours rapides. On a la chance, en Vendée, d'avoir 75 centres de secours. Ce n'est pas comme ça dans tous les départements. Donc si on peut conserver ce maillage et conserver nos sapeurs-pompiers volontaires dans nos centres de secours et surtout dans les entreprises, ça permet vraiment de se libérer d'un poids. Le 685 compte actuellement 1500 sapeurs-pompiers volontaires en Vendée et est en recherche constante de personnes disponibles en journée. En 2021, l'association Armétis publie un ouvrage intitulé Paroles ouvrières, compilation de centaines de témoignages d'ouvriers qui ont travaillé dans les usines de la région. De cet ouvrage, Laurent Pachteau en a tiré une analyse sociologique intitulée Histoire sociale ouvrière du XXe siècle dans le haut bocage vendéen. Il décrypte l'évolution de l'histoire ouvrière de ces Vendéens issus de l'agriculture qui ont ensuite pris le chemin de l'usine. On entretient un mythe sur l'origine de la dynamique qu'on a aujourd'hui qui serait due aux guerres de Vendée. Il a fallu attendre 1950 pour qu'il y ait un réel développement industriel. L'importance, comme le dit Yves Gonor dans les témoignages qu'on a ici, Yves Gonor, ancien PDG de Fleury-Michon, c'est que dans les années 50, il y a tous les éléments pour que ce monde industriel naissant se développe rapidement et bien. C'est-à-dire qu'on a des gens nombreux dans les fermes, habitués au travail, ils travaillent bien et ils terminent par dire ça c'est exceptionnel et c'est grâce à cette situation des années 50 qu'on a pu réussir ce développement industriel. Le Neurodon fête ses 20 ans du 6 au 8 mai prochain. Une opération créée pour sensibiliser sur le cerveau et les maladies neurologiques. Pour cette nouvelle édition, 9 jardins seront ouverts au public en Vendée et parmi eux quelques nouveaux sites, le Logis de la Gourderie à Landronde, les Jardins du L'Oriot de Venençot et ceux de la Roblinière à Landvieille. Ce dernier est situé à Thiré, au Jardin de William Christie. Les fonds recueillis lors de ces visites seront ensuite reversés à la recherche sur le cerveau. C'est un succès grandissant bien sûr et ce qui ne se dément pas d'année en année puisque chaque année, le nombre de visiteurs s'accroît et sont tous très intéressés à la fois par la visite des parcs et jardins mais aussi par l'opération du Neurodon qui est une récolte de fonds pour aider à la recherche sur les maladies du cerveau organisée par la FRC, Fédération pour la Recherche sur les Maladies du cerveau. On reste au Jardin après le premier week-end de vente. La semaine dernière, le potager extraordinaire remet ça ce week-end à la Roche-sur-Yon. Voilà 20 ans que l'événement existe mais c'est la première fois sur le nouveau site du potager extraordinaire de Beau-Tour. 9 plans vendus sur 10 sont d'ailleurs issus de la production du potager extraordinaire lui-même. On attache beaucoup d'importance parce que c'est notre cœur de métier à l'humain donc on retrouve ce côté humain à la fois dans nos équipes de bénévoles et du coup dans le contact qu'on peut aussi avoir avec les clients et je pense que ça fait partie des éléments que les gens aussi viennent chercher. On ne vient pas cacher des plans, on vient prendre des conseils, des astuces. Allez, on passe au sport avec les filles du RVBC décidément dans une belle dynamique. Face à Montpellier, les Tigresses ont remporté la première manche des quarts de finale de play-off 79 à 73, c'était ce mardi soir. A la manœuvre notamment Timapoui qui bat son record de points, 36 marqués à elle seule en un match. Les Vendéennes disputeront leur quart de finale retour ce samedi à Montpellier. Après deux éditions annulées pour cause de Covid puis de canicule, la 17e de Foot Océane aura on l'espère belle et bien lieu cette fois-ci. L'organisation est un peu exceptionnelle cette année car plus de 6000 enfants sont attendus le 4 juin prochain sur la plage de Saint-Jean-de-Mont. Il y aura donc les 7-8 ans de la région, comme d'habitude, mais aussi les 9-10 ans de Vendée qui n'ont pas pu participer à leur Foot Océane quand ils en auraient eu l'âge. Un événement qui s'annonce donc hors normes. On a essayé de regarder s'il y avait... Là, mais non, 6000 enfants, le temps d'une marée sur une plage, non, ça n'existe pas. Il n'y a qu'à Saint-Jean-de-Mont que cela existe. C'est extraordinaire. 1440 matchs en 2h30 sur 240 terrains. Alors je rappelle qu'on est sur une surface qui est recouverte par la mer et donc on profite de la marée basse et la marée descendante pour jouer. Donc il y a un défi, je dirais, d'ordre logistique, de tracer ces terrains et de faire jouer les gamins et de ramasser tout le matériel avant que la mer remonte. Foot Océane, c'est donc le 4 juin de 10h15 à 12h45. La toujours réussie fresque humaine est ensuite prévue à 13h15, juste avant l'arrivée de la marée montante. Quentin Merlin du FC Nantes et Constance Picot, gardienne de but du PSG originaire de Chaland, sont les parrains marraines de l'événement. On met les voiles sur Brétignolles-sur-Mer. Lors des vacances de printemps, l'école de voile municipale a proposé des stages pour se perfectionner. Et cet été, l'école va se renforcer. Comme chaque saison, 19 personnes vont y travailler contre 3 en temps normal. Une sorte de répétition générale à laquelle a pris part Alexandre Lenahour. L'été n'est pas encore là, mais sur le site de la Normande-Lierre, quelques courageux ont déjà enfilé combinaisons et gilets de sauvetage. Aujourd'hui, c'est Mathilde Chevolot, 17 ans, et l'une des 3 monitrices en formation qui s'occupe du briefing. Moment pour quelques révisions avant de prendre le large. En premier, qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, Martin. On attache ça. Voilà. Tire les bateaux à l'eau, t'accroche au sein derrière les autres. Là, pour le terrain, on va éliminer un peu moins qui est parti en profil ici et on a mis l'autre côté. Les enfants sont en vacances, ils ont envie de profiter, de se faire plaisir. Il faut qu'on réponde à leurs attentes. Pour certains, c'est plus de l'activité physique, pour d'autres, c'est un petit peu de la découverte du milieu, du support, catamaran en l'occurrence. Pour d'autres, c'est les sensations. Des vacances de printemps aux allures de répétition générale qui permettent aussi de construire l'équipe de la haute saison. C'est ça qui est intéressant de prendre les plus jeunes comme ça en formation. C'est qu'on les a vus déjà petits parce qu'ils sont venus pratiquer ici dès le plus jeune âge. Et maintenant, ils évoluent. Le statut d'aide-moniteur, ensuite de moniteur-stagiaire et puis de futur moniteur. Ils vont l'être. Là, Mathilde va l'être courant en juillet. À l'année, trois salariés s'occupent de l'école de voile. Mais dès l'arrivée de la saison estivale, c'est un plus gros dispositif qui se met en place. Sur la totalité de l'année, c'est plus de 2000 personnes qui passent sur le site où nous sommes aujourd'hui. En juillet-août, l'école de voile passe de 3 personnes à 19 personnes, voire plus. Dans ces saisonniers, vous avez une quinzaine de moniteurs, deux personnes qui permettent la mise à l'eau pour les plaisanciers, les bateaux. Et puis vous avez deux autres personnes qui sont au secrétariat puisque nous avons une antenne à l'appareil. Donc juillet-août, c'est vraiment 80% de notre activité à l'année à l'école de voile. L'école de voile de Bretignolles-sur-Mer donne rendez-vous le dimanche 9 juillet pour sa fête d'une autisme, le prologue de l'été, avant de mettre définitivement le cap sur la haute saison. Un défi fou avant de refermer ce journal et un challenge réussi. La team Run & Bring a accompli samedi la traversée en pédalo de l'île-dieu jusqu'à Saint-Hilaire-de-Riez. Une opération au profit du sourire de Jules, un jeune handicapé de Bretignolles-sur-Mer que l'association aide financièrement pour ses équipements. Nous reviendrons bien sûr sur cette traversée atypique dans notre édition de demain. Il est temps de refermer ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Retour de l'actualité comme toujours à partir de 7h dans votre matinale. Ce sera Alexandre Debray aux manettes. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 18h ici même. Belle soirée sur TV Vendée.